Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la Birchbox du mois de novembre que j'ai reçu à déjà quelques jours, je l'ai reçu mercredi dernier, donc le 4 novembre en point relais donc ce mois-ci je l'ai reçu très tôt. Donc je vais vous présenter tout de suite le contenu. Tout d'abord je vais vous présenter un produit que j'ai acheté entre guillemets avec mes points qui m'a coûté une centaine de points, je crois parce que c'est vendu 9,90€ sur leur site. C'est l'huile démaquillante purifiante d'Akane que j'ai eu l'occasion de tester en format miniature donc dans une Birchbox précédente. Donc je l'ai pris en format 50ml, puisque je vous avais dit dans ma routine soins du soir, je vous mettrai le lien ici ou en barre d'infos, l'hiver j'aime beaucoup utiliser des huiles démaquillantes et celle-ci je l'avais adorée d'une pour son efficacité et deux, elle a une odeur vraiment très très agréable donc celui-ci se présente sous forme de flacon pompe. Donc voilà, je suis très très contente et surtout de l'avoir eu entre guillemets gratuitement. C'est toujours sympa, donc de toute façon je vous en reparlerai dans ma routine soins plus tard, puisque forcément elle va évoluer avec le changement de temps mais en tout cas pour celles qui cherchent une huile démaquillante bio en plus et efficace et surtout qui sent très bon, celle d'Akane est vraiment géniale. Donc ce mois-ci, la particularité pour cette box, c'est qu'on pouvait choisir en fait la couleur de notre box, puisqu'à l'intérieur il y avait une petite pochette en partenariat avec la marque BASH et du coup ils nous ont proposé ce modèle-ci ou ce modèle-là et moi j'ai craqué pour ce modèle-ci, donc je vais vous montrer ça de suite. Donc la box se présente comme ceci, donc elle est bleu marine avec un beige un petit peu rosé donc elle est jolie. Maintenant moi les box, je ne les garde pas forcément, mais bon je l'ai trouvée sympa. Donc le premier produit que j'ai reçu, c'est un produit de la marque Davine ou Davinesh, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Donc c'est un shampoing en fait pour tout type de cheveux, qui fait donc 90 ml. Les 280 ml sont vendus 19,40 €, ils disent pour donner brillance aux cheveux et un effet booster de texture, donc je trouve ça plutôt sympa. Et ce que j'ai trouvé très cool aussi, c'est qu'avec ils nous ont fourni un petit échantillon en fait de l'après-shampoing, ce qui permettra de tester le shampoing et l'après-shampoing, donc ça fait 12 ml, et donc les 250 ml sont vendus 22,60 €. Ensuite en second produit, j'ai reçu un produit de la marque Le Couvent des Minimes, donc c'est baume d'amour pour le corps, donc c'est un baume en fait pour les peaux très sèches, donc qui est en 25 ml. Pour le moment je l'ai testé uniquement sur mes mains, j'aime bien son odeur, c'est une odeur très très douce, c'est un baume qui est quand même une texture assez riche, pour autant il pénètre assez bien la peau, donc je pense que je vais le garder très certainement en crème pour les mains. Et normalement donc les 200 ml sont vendus 25 €, donc voilà une petite crème très sympa, après ça avec 25 ml pour le corps ça fait un petit peu juste, je verrai, j'utiliserai peut-être une ou deux fois sur mes jambes, je vais voir sinon je le garderai en crème pour les mains. Donc ensuite en troisième produit, j'ai reçu un produit de la marque The Balm, donc c'est le Frat Boy en fait, donc c'est une miniature d'un blush, moi je l'aime beaucoup ce blush là, c'est une jolie teinte un peu pêche, donc je ne vais pas vous le swatcher, je vais le garder de côté pour un prochain concours, parce que je me dis que ça pourrait certainement plaire de pouvoir tester éventuellement ce blush, donc je vais vous swatcher le mien, donc moi je l'ai en format full size. Donc la couleur se présente comme ceci, donc comme vous voyez c'est un blush que j'aime beaucoup, puisqu'il est déjà creusé en fait, je vais vous faire un swatch, et donc ça se présente comme ceci, donc c'est vraiment une très très jolie couleur, il s'estompe très très bien, bon là en plus j'ai mis de la crème en dessous, donc il s'estompe un peu moins bien, mais c'est vraiment une très très jolie couleur, moi c'est un blush que j'adore porter, donc je vous laisse, enfin je garde la miniature de côté et je me dis pour un concours, ça pourrait être sympa. Ensuite en troisième produit, j'ai reçu un produit de la marque Thermalive, donc c'est un soin jour nouvel âge, donc les 50ml sont vendus 20,90€ et là on a 15ml, il me semble que c'est ça 15ml, donc pareil je suis plutôt contente d'avoir reçu ce produit là, parce que la marque Thermalive c'est une marque que j'aime bien, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Fermeté de la peau et prévention de l'apparition de rides, donc c'est un produit en tout cas qui me correspond, donc je suis contente, je l'ai déjà testé deux ou trois fois depuis en crème de jour, j'aime beaucoup son odeur, qui est très très agréable, il hydrate bien ma peau, il ne la fait pas régresser, donc pour l'instant en tout cas j'aime beaucoup ce produit là. Et donc pour finir, le dernier produit que j'ai reçu, donc pareil c'est un produit maquillage de la marque Youslab, donc c'est une CC crème, donc je ne l'ai pas encore testé puisque moi en produit teint j'en ai déjà pas mal d'ouvert, donc je la laisse pour l'instant opérculé, comme ça de prime abord la teinte a l'air de me correspondre, donc c'est un petit format, donc 20 ml, le format full size fait 50 ml, il est vendu 26,40 euros, donc je ne vais pas l'ouvrir de suite, mais bon à mon avis je ne vais pas tarder à le faire puisque généralement je ne résiste pas au produit teint, mais je vous en reparlerai une fois que je l'aurai testé. Et donc pour finir en goodies, j'ai eu cette petite trousse là, qui n'est pas très grande, elle fait la taille de ma main à peu près, donc Floquay Birchbox en partenariat avec la marque Bache, donc elle est plutôt sympa, elle est mignonne, donc elle est aux couleurs de la box, c'est à dire bleu marine avec ce beige un petit peu rosé, donc voilà, toute mignonne. Ecoutez, je suis plutôt satisfaite de ma box, puisque comme je vous disais, on a une petite routine capillaire, donc ça c'est plutôt sympa de pouvoir tester le shampoing et l'après-shampoing. On a aussi donc un produit pour le corps et un soin du visage. Et pour finir, donc on a deux produits de maquillage, donc moi le Frat Boy, donc comme je vous disais, je le possède déjà, mais je me dis que pour celles qui l'ont jamais testé, c'est vraiment plutôt sympa de pouvoir le tester en format comme ça, miniature. En plus la miniature est vraiment adorable, mais bon, ça fera à mon avis le bonheur certainement de l'une d'entre vous, en tout cas j'espère. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez reçu, si vous avez reçu un contenu différent et surtout si vous en êtes satisfait. Donc je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une bonne journée. Ciao !